Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... J'ai 29 ans, je suis moitié valaisanne, moitié suédoise. Je suis une épicurienne qui adore être dehors tout le temps. J'ai été un peu naturellement guidée vers ces produits du terroir, donc principalement le vin, c'est ce qui m'a toujours le plus passionnée. En fait, plus j'apprends sur le vin, plus je m'intéresse à tous les autres produits où on est tributaire de la nature et où on lui redonne sa place, finalement. ... Comme Saint-Exupéry disait, la terre ne nous appartient pas. C'est juste nous qui l'avons de manière temporaire, et puis après c'est pour les prochaines générations. ... ... Personnellement, je trouve que le vin, c'est un produit de luxe par définition, dans le sens où on n'a pas besoin pour vivre du vin. C'est qu'un produit de plaisir, d'émotion, c'est que du bonus, finalement. Donc c'est important pour... Du coup, je pense que si on fait du vin, comme on n'a pas besoin pour vivre, il faut le faire de la manière la plus respectueuse possible de l'environnement. ... Pour moi, le bio, c'est vraiment le minimum dans ce que je cherche à faire. Donc pas de produits chimiques, ni de synthèse, pas de pesticides. Et puis après, effectivement, moi, j'aime bien aller plus loin avec la partie biodynamie. ... On soigne les plantes par les plantes, avec les infusions, on cherche à fertiliser le sol en faisant son propre compost. ... C'est vrai que c'est des choses qui étaient assez logiques pour moi, finalement, c'est beaucoup revenir aux méthodes de nos grands-mères. ... 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